Quand les cimetières font partie du patrimoine, on fait parler les tombes. C'est le travail de deux passionnés d'histoire locale. Au cimetière des bois reposent une vingtaine de pilotes. Rien à voir avec des aviateurs, nommés avec des marins. Les pilotes de l'estuaire, une longue tradition maritime à Saint-Georges-de-Lidonne. Ce garçon est décédé à 33 ans à la suite du naufrage d'un bateau, de son bateau peut-être, ou du bateau qu'il allait servir. Oui, c'est un métier extrêmement dangereux et il y avait beaucoup d'accidents et de noyés. Sur les traces des pilotes, un travail d'enquête d'archives pour retrouver les familles, pour restaurer les tombes, raconter leur histoire et l'identité de ce petit port de l'estuaire. Dans le temps, on mettait quand même sur l'acte de décès, on mettait la profession du défunt. Chose qui ne se fait plus maintenant. Donc ça veut dire qu'il a fallu, pour retrouver beaucoup de pilotes, il a fallu regarder un par un tous ces actes. Plus de 900. Plus de 900, pratiquement 1000. Mais d'un autre côté, c'est un travail passionnant. Pilote, un métier ancestral pour guider les navires de commerce entre Cordouin et Bordeaux. Au départ, ce sont des marins pêcheurs. Tous connaissent l'embouchure de la Gironde comme leur poche et en profitent pour gagner un peu plus d'argent, comme pilotes. À cette époque-là, ils étaient à la concurrence. C'est-à-dire que c'était les premiers qui arrivaient à bord des bateaux à remonter, à piloter, qui remportaient le marché. Ce qui fait qu'ils avaient des bateaux extrêmement affûtés qui ont servi de modèle pour les premiers yachts. Aujourd'hui, à quelques pas du cimetière des Bois, il y a toujours des pilotes pour guider d'énormes navires, comme des cargos et des paquebots un peu plus au large dans l'estuaire, et assurer la sécurité du trafic maritime comme leur prédécesseur.